Salut les Gaunes, salut également à tous les autres supporters d'OtruClub, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler Mercato et notamment de Oussema War. Avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Tout ça est gratuit donc vraiment n'hésitez pas les gars. Franchement n'hésitez pas. Et dites-le dans les commentaires si vous êtes abonné il y a quelques instants. Vraiment dites-le et je vous remercie directement dans les commentaires. Et bien sûr dans les commentaires, donnez votre avis sur la vidéo. Surtout au niveau du dossier War. A moins que vous voulez parler d'autres choses si vous avez des questions. Voilà, moi je sais que vraiment je me renseigne quasiment toutes les heures sur ce qui se passe au niveau de Lyon. Donc vraiment n'hésitez pas à me demander si vous avez vraiment un truc à demander. Donc au niveau de Oussema War, on va attaquer la vidéo directement. C'est l'Aes Roma qui serait passé à l'attaque. Et il serait pris à mettre peut-être une petite somme pour l'acquérir directement dès ce Mercato d'hiver. Donc ça pourrait faire une somme vers les 5 millions, peut-être 6. En tout cas il a une valeur marchande à 20 millions. Donc ça m'étonnerait qu'on s'approche du prix là. Au maximum je pense que l'Aes Roma mettra 10 millions mais pas plus. Et moi je pense que ça va jouer entre 5 et 8 millions. D'après mon petite opinion. Après voilà, ça n'engage que moi. Mais à mon avis ça va jouer autour de là si vraiment l'Aes Roma le veut dès ce Mercato hivernal. Parce qu'ils ne sont pas obligés. Maintenant les nouvelles règles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que 6 mois avant la fin du contrat du joueur dans son club, tu peux faire un pré-contrat. Donc ça veut dire que tu peux rester tranquillement au chaud dans ton club et avoir déjà signé un contrat dans un autre club et attendre tranquillement. Donc voilà, j'espère qu'Award ne fera pas ça quand même parce qu'il est formé à Lyon, etc. Si tu peux partir et donner une somme à ton club, ça peut toujours être cool. Rends quand même service à celui qui t'a formé, qui t'a donné ta chance en pro, etc. Même si depuis 2 ans et demi tu touches quasiment plus terre et que tu es un peu perdu. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il te faut un nouveau challenge. Mais au moins remercie le club qui t'a fait naître. Parce que voilà, si Lyon n'était pas là, je ne sais pas où tu jouais. Voilà, ce n'est pas méchant ce que je dis, mais dans quel club ici on ne sait pas. Donc lui on t'a donné ta chance. Voilà, tu as fait des gros matchs. Là tu es un peu en difficulté. Donc voilà, si la S-Roma juge qu'ils peuvent te sortir un peu de la mouise, donne quand même un petit billet à ton club formateur. Ça pourrait vraiment être cool quand même. Et vraiment n'importe quel billet est bon à prendre. Moi je vous le dis, si c'est 3 millions que je prends, 4, 5, 6, voilà. Il faut toujours prendre l'argent quand même d'un joueur formé au club. C'est vraiment bien. Parce que quand tu as des joueurs formés au club qui ne te rapportent rien, c'est un peu dommage parce que tu le formes pendant, je ne sais pas moi, 10 ans, 8 ans, 5 ans. Voilà, et ça ne te rapporte rien au final, ça fait quand même un petit peu mal. Donc voilà pour le dossier à War. Ce que je peux en rajouter, c'est que la S-Roma, j'espère vraiment qu'ils ne vont pas faire capitaliser ou Lyon ou même à War. Parce que franchement, il y en a marre. Ce dossier-là, ça fait 3 ans à Lyon que ça doit partir. Et ça a toujours, toujours du mal à partir. Ça capote toujours d'un côté. Avec le Betis-Sévi au mercredi d'été, ça ne s'est pas fait. Et puis aussi Nottingham Forest, les Lyonnais pensaient déjà avoir vendu à War. Au final, ça n'a pas marché. Donc si la S-Roma le veut, venez tout de suite, mettez l'argent que vous voulez. Mais prenez-le et qu'on n'en parle plus. Après, on aura le dossier Mendès aussi à faire partir et Toko. Et déjà les 3 là, si on arrive à les faire partir rapidement du club, je vous dis que c'est vraiment une grosse épine dans le pied à enlever. Et si on y arrive, c'est vraiment miraculeux. Mais en tout cas, dès qu'il y aura une nouvelle info sur Awar, il y aura une vidéo. Et la S-Roma est vraiment très très proche, d'après les médias italiens, de conclure le deal. Et on croise tous les doigts, les gars. Désolé pour ceux-là qui aiment bien Oussema War, etc. Mais il faut se rendre à l'évidence que ça fait 2 ans et demi que ça ne va plus. Donc vraiment, il faut un nouveau challenge. Et Mourinho, peut-être qu'il arrivera à le relancer. Il a bien réussi à relancer Ndombele sur quelques mois à Tottenham. Pourquoi pas relancer Oussema War en Italie ? Je pense que l'Italie, ça peut peut-être le convenir. Parce que voilà, l'Italie, c'est un jeu un peu plus posé. Ils mettent du temps pour les actions. Ce n'est pas non plus des contre-attaques comme en Allemagne, etc. Donc, c'est peut-être un championnat qui peut lui convenir. Et espérons que le deal soit conclu le plus vite possible. Donc voilà, je termine sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Il y aura des vidéos qui vont arriver, donc mettez la clé de notification. Comme ça, vous serez au courant des vidéos directement. Hop, vous aurez la notif. Et vous pourrez regarder la vidéo. Je vous laisse là-dessus. Dites-moi votre avis sur Oussema War dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les guns !